Leïla Bechti, bonjour Leïla. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Vous jouez le rôle de Sophia dans ce film. Face à vous, Baya Kassmi. Bonjour Baya. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous aussi, vous jouez le rôle de Mademoiselle Lalande. De la marre. De la marre, très bien. Ça démarre bien. C'est à peu près ça. On n'est pas loin. On n'est pas loin. À vos côtés, Michel Leclerc. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes le réalisateur. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous avez co-écrit le scénario, c'est ça ? Absolument. Tiens, je vous propose, les amis, de regarder la bande-annonce et on discute après. Allons-y. Pourquoi je ne peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains, ils y ont ? Je te dis que le privé, tu ne vas pas aimer. C'est tout propre, c'est tout net, il n'y a rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te dis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu foutais là, dame-as ? Les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabie pigmentaire à propension musulmane. Bon, qui mange du cochon ? Il était malade ce matin, Milo ? En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, c'est normal. Écoutez, Laurentin, c'est le seul de la classe. Le seul quoi ? Le seul blanc. Tu me dis ça à moi en plus ? Oui, mais la mixité, pour que ce soit de la mixité, pour que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois ? Voici Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants. Alors moi, je suis avocate et lui est musicien professionnel. Et je vois que vous avez fait un clip. Ah non, non. C'est comme s'il n'y a plus d'école pour des gens comme nous. Tu ne supportes personne, tu fous de la gueule de tout le monde, tu ne crois en rien. Tu as encore tout fait foire avec les principes de merde. Nos enfants, ils ont vachement besoin de nous, ils ne vous reprochent pas vos absences qu'on entend. Enfin, madame, j'ai un gamin qui ne va pas bien là, vous ne comprenez pas ? Je suis un père de merde en ce moment. Il est bien, il est avec ses copains. Si des gens comme vous s'en vont de l'école, on est foutus. Bon, c'est-à-dire que personne ne l'encule au sens fait enculé, le pape. Mais il est surtout, voilà, il est surtout à la batterie. Voilà, puis les paroles aussi sont des paroles. Voilà, au 3 avril, le cinéma qui va bien projeter ce film, la lutte des classes. Votre rôle à vous, comment vous le définissez, Leïla ? Sophia, c'est une femme qui veut absolument que tout se passe bien. Oui, elle fait en sorte. Elle fait en sorte que tout se passe bien et en même temps, elle est très sincère avec ça. Tout s'est toujours très bien passé. Elle vient de là, elle a grandi dans cette école. Un retour aux sources. Oui, elle a un... Et en même temps, voilà, comme tout parent, elle a peur, elle interprète, elle projette aussi ses peurs beaucoup. Mais il est assez chouette ce couple. Paul et Sophia, ils sont très très différents. Pourquoi ? Il est chouette ? Parce qu'il n'est pas conventionnel. Et moi, tout ce qui n'est pas conventionnel, c'est plus drôle à jouer. Non, et puis ils sont remplis de failles, ils sont remplis de... Ils se complètent dans ce film, même s'il y a des ruptures. Oui, et puis elle a... J'ai adoré aussi ce film parce que le fait que ce soit par le prisme de la comédie qu'on puisse parler, justement, d'école, de mixité sociale, ce genre-là m'intéresse. Surtout quand on parle de sujets forts comme ceux-là. Donc, mais, ouais. Bon, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez dit oui quand on vous a proposé le rôle dans quelques instants. Pour l'argent, bien évidemment. Pour l'argent. Surtout pour ce film. Et ça a payé. Et ça a eu payé. Vous, Baya, vous avez le rôle de l'institutrice qui est absolument incroyable. Je ne sais pas comment elle allait finir, cette institutrice. Elle est pleine de bonne volonté aussi. Oui, mais on va dire qu'elle est un peu effrayée par les mots. C'est ça. Et que, voilà, elle aimerait enseigner simplement les maths et le français. Et en fait, l'école, aujourd'hui, on demande aux institutrices de faire beaucoup plus que ça, de faire les... Comment ça s'appelle déjà ? Les exercices attentats. Attentats, oui, mémorables, d'ailleurs. Voilà. Et elle, en fait, elle a une espèce d'angoisse. Elle ne veut pas... Elle ne veut fâcher personne. Donc, elle utilise des périphrases pour tout. Donc, elle ne dit pas qui mange du porc. Elle dit qui mange de la matière à caractère... Matière animale à caractère porcain. J'ai oublié mon texte. Est-ce que vous en connaissiez une, comme ça, ou pas ? Oh, on s'amuse à... À caricaturer un petit peu. Exactement. C'est le plaisir. Mais on part quand même, et dans tout le film, de choses qu'on a pu ressentir. Ensuite, comme on écrit de la comédie, on décale un petit peu. Mais oui, on a pu rencontrer quand même une maîtresse un peu comme ça, qui avait un peu peur de son ombre et dont on avait beaucoup de mal à savoir exactement ce qui se passait parce qu'elle était intimidée. Alors, ce film, vous l'avez dit, Leïla, parle de mixité sociale. Ça parle aussi beaucoup de la peur de l'autre, finalement. Qu'est-ce que vous aviez envie de traiter, en fait, à travers ce film-là ? Tous les deux, pour le coup, puisque c'est vous qui l'avez. C'est vraiment un film qui est... Le sujet du film, c'est vraiment sur les parents et sur la peur que tout parent qui a des enfants à l'école peut ressentir un jour ou l'autre. Il suffit qu'un soir, son gosse rentre de l'école avec un vêtement déchiré ou un cocard, que tout de suite, on est tous en panique. On a l'impression que ça se passe mal. Et comme on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de l'école, on est dépendant de l'interprétation que votre enfant dit ou que le directeur de l'école. Et tout ça, ça crée beaucoup d'angoisse chez les parents. Cette peur, en fait, on l'a vécue nous-mêmes. Et puis, en en discutant, on s'est rendu compte que, en fait, chaque parent, tout le monde la vivait. Et que ça, ça a amené à un risque. C'est-à-dire que, tout simplement, quand on veut éviter les risques pour son enfant dans l'école et qu'on se dit, bon, si je peux le faire, en fait, je vais choisir la meilleure école, dans le meilleur secteur, qui a la meilleure réputation. À partir de là, on fait prendre un risque pour la société toute entière, beaucoup plus grand, qui est que peut-être nos enfants ne grandissent pas les uns avec les autres, qu'ils ne se rencontrent pas. Ils ne se rencontrent pas, voilà. C'est vraiment l'idée que l'école doit rester le lieu où il y a la possibilité pour des enfants qui ne sont pas du même milieu, qui ne sont éventuellement pas de la même culture et tout ça, de pouvoir se rencontrer. Leïla, c'est ça qui vous a fait signer ? À part l'argent, bien sûr, on a compris, mais... Non, non, mais effectivement, ce qui m'a... Là où j'ai trouvé, enfin, j'en parlais tout à l'heure, le fait que parler de sujets de société aussi fort comme la mixité sociale ou l'école, par le prisme de la comédie, c'était vraiment la première chose qui m'a vraiment intéressée en lisant le scénario. Effectivement, ce que ça raconte, j'aime l'idée que ce ne soit pas didactique, ce n'est pas maniché, on n'est pas en train de dire que les parents qui choisissent, d'ailleurs, sans tout dévoiler, nous aussi, on va le mettre à un moment dans le privé. On va les tenter, en tout cas. – Exactement, mais ce n'est pas du tout... Il n'y a pas de morale, et s'il devait y en avoir une, c'est qu'effectivement, pour reprendre ce que disait Michel, si la mixité sociale ne se fait pas à l'école, c'est très dur. – C'est là que ça se fait, après c'est compliqué. – Oui, c'est forcément compliqué, et dans 20, 30 ans, si les enfants ne se rencontrent pas entre eux, ça va devenir triste. Enfin, pour moi, en tout cas. – Vous avez parlé tout à l'heure de votre acolyte, de votre mari, finalement, dans le film. Enfin, pas mari, puisque vous n'êtes pas mariée. Édouard Berre. – C'est tout comme. – C'est vrai. Édouard Berre dans ce film. – Je dis aux spectateurs que c'est une blague par rapport au film. – Oui, oui, oui. – Ils ne se disent pas, mais elle est méchante, comme on le parle. – Cette fille est méchante. Il est absolument incroyable dans ce film. Comment ça s'est passé, le tournage, avec lui ? – Super, c'était... – C'était à la fois très tendre et très drôle, et en même temps, on a beaucoup discuté. C'est marrant, on s'est encore plus rencontrés. – Vous connaissiez déjà ? – Oui, on se connaissait très bien, même. On avait eu la chance, enfin, j'avais eu la chance d'être dans sa pièce, à La Française, il y a 4 ans qu'il avait mis en scène au théâtre. Et c'est vrai que travailler sur ce film, on a dû beaucoup discuter, on s'est beaucoup parlé de nos personnages. On était très... Il a été hyper généreux. Quand on est sur le tournage et qu'il avait un problème avec son personnage ou le mien, c'était le même problème. On a pris beaucoup de plaisir. – Il y a un côté couple de clowns dans un film comme ça, avec d'un côté, très souvent, l'Auguste et le clown blanc. – Mais c'était une évidence pour vous d'avoir Leïla ? – Oui, c'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de scènes comme ça où le personnage d'Edouard dit des conneries, provoque, il aime bien ça, et qu'à côté, le personnage de Leïla essaye de... Ce qui est vraiment un truc de clown, quoi. Et un truc de clown, ça fonctionne... Un Auguste tout seul n'est pas drôle. Un Auguste est drôle s'il y a un clown blanc qui est en réaction à côté. Et ça, Leïla est merveilleuse là-dedans. Il y a des scènes comme ça où on voit sur sa tête, parce que nous, spectateurs, on est du point de vue de Leïla, en fait, dans le film, plus que du point de vue de Paul qui va dire les conneries. Et ça, ça se joue à deux et ça fonctionne très bien entre eux. Il y avait vraiment cette complicité qui existait entre eux et qui se voit à l'image. – Donc, ils sont faciles à diriger, finalement, sur un tournage. – Moi, j'ai trouvé, oui. – On ne les dirige pas. – Ils proposent. – Non, non, mais moi, j'ai trouvé... Oui, ensuite, je suis là pour dire oui, non, mais franchement, j'ai trouvé ça facile. – Oui, il faut que vous fassiez un peu votre programme de réalisateur, effectivement. Qu'est-ce que vous aimeriez, tous les deux, qu'on garde... Je vous poserai peut-être la question aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on garde de ce film à la sortie ? – Ben, la banane, déjà. – Oui. – Et puis, voilà, moi, j'ai envie vraiment de faire des films, et c'est important de dire des comédies. C'est-à-dire que le moment où on regarde le film, on est dans le pur plaisir de voir un film, et puis peut-être un quart d'heure après, une demi-heure après, ou le lendemain, on s'est dit, mais moi, par rapport à cette question de l'école, – Comment je réagis ? – Où j'en suis ? Et pour moi, c'est très important, dans un film comme celui-là, on puisse se dire tel ou tel personnage, je suis plutôt d'accord avec lui ou je suis plutôt d'accord avec l'autre. – Moi, j'ai envie qu'on ait envie de parler avec les gens, en fait. – Qu'on ait envie de confronter son avis avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qu'on n'ait pas envie de discuter entre des gens qui sont d'accord, mais avec l'autre, et d'aller poser la question peut-être à l'autre parent d'élève, à des gens à qui on n'a jamais posé la question, mais tu ressens quoi, toi, par rapport à ça ? – En une minute, Leïla, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en tant que spectatrice, pour le coup, pas en tant que comédienne ? – Waouh ! – Oui, vous avez des minutes. – Une minute, non, non, je l'ai trouvée, je trouve qu'on ne rentre pas dans ces écueils, qu'on a l'habitude de voir, je trouve que chaque personnage a quelque chose à défendre, que chaque personnage a son identité, et que, moi, les clichés, les stéréotypes me font peur, mais même dans la vie, et les a priori aussi, et même si on peut en avoir dans le film, c'est pas non plus, c'est pas cliché, mais c'est pas non plus bisounours, on aura, enfin voilà, mais moi, j'espère que la mixité sociale, elle est là, elle est prêt, ouais, ouais, et puis il faut être optimiste, voilà, il faut être curieux. – Cette note optimiste, merci infiniment à tous les trois d'être venus chez nous. – Merci à vous. – Le film s'appelle « La lutte des classes », il sortira donc le 3 avril prochain, et bonne chance, puis vous êtes en compétition au Festival de cinéma de Valenciennes, d'ailleurs, il sera projeté demain soir, ce mercredi soir. Restez avec nous, les amis, dans quelques instants, on revient pour la suite, donc, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501